Je vais commencer cette partie du programme par une mise en situation, qui sera la même pour tout le chapitre de logique combinatoire. On remarque à l'entrée d'un parking un affichage des valeurs et une signalisation des couleurs feu rouge et feu vert. Cet affichage et cette signalisation sont des outputs d'une carte de contrôle d'accès d'un parking. Pour voir le principe de contrôle d'accès d'un parking, on va décoder sa carte de commande. Cette carte permet à l'entrée et à la sortie d'une voiture, le calcul du nombre de places libres et du nombre de places occupées, puis un affichage. Le cahier de charge, la gestion de ce parking est assurée par une carte électronique qui, CNV, nombre de voitures garées, est égal à MP, nombre de places totales dans le parking, accès autorisé, donc feu vert, CNV égale à MP, accès refusé, donc feu rouge. Une information sera affichée à l'entrée indiquant le nombre de places libres, tel que MPL égale nombre de places totales moins nombre des véhicules. Problématique, quelles sont les fonctions techniques qui permettent cet affichage ? Quels sont les circuits intégrés qu'on doit mettre pour réaliser cet affichage ? Voyons maintenant le schéma fonctionnel. Les entrées de cette carte sont les deux capteurs EV, SV, EV, entrée voiture et SV, sortie voiture, CEL, entrée de réservation, VG, nombre de places réservées, et finalement ENT, interdiction d'accès en cas des travaux. Alors, ce schéma composé de plusieurs fonctions, telles que la fonction FP1, c'est une fonction dite détection, permet de détecter les voitures entrantes et les voitures sortantes. La fonction FP2, comptage, le système doit compter les voitures à l'entrée et à la sortie. La fonction FP3, comparaison, permet de comparer NV à NP. La fonction FP4, visualisation pour afficher les nombres de véhicules garés dans le parking. La fonction FP5, signalisation feu rouge et feu vert. La fonction FP7, soustraction, permet de soustraire NV de NP. Les fonctions FP6, FP9, FP10, respectivement initialisation, priorité, alimentation, sont des fonctions indispensables pour toutes les cartes de commande. Et finalement, la fonction FP8, qu'on va traiter dans cette partie de leçon. On va voir qu'il s'agit d'un affichage particulier, une fonction dite affichage multiplicé. La question qui se pose, qu'est-ce que le multiplicage et le démultiplixage ? Voyons le principe du multiplicage et le démultiplixage dans deux domaines différents. La téléphonie et les chemins de fer ou encore aiguillages. Dans le cas de la téléphonie, une information entrante au standard sera orientée vers un poste selon le poste demandé. C'est le démultiplixage. Dans le sens inverse, c'est le multiplicage. Dans le cas du chemin de fer, une voie sera orientée vers l'une de plusieurs voies. C'est le démultiplixage. Dans le sens inverse, toutes les voies peuvent sortir sur une voie, mais une par une. Passons au schéma structurel de cette carte. Et pour décoder et comprendre le fonctionnement de cette carte, on va la traiter bloc par un bloc. On va voir maintenant le bloc d'affichage multiplicé. Développons ce bloc. On voit bien ici que les quatre afficheurs sont reliés à deux types de circuits intégrés. Deux circuits de même référence, le 74-153. Et un deuxième circuit de référence, le 74-139. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, titulée les circuits intégrés combinatoires, objectif de cette partie de la leçon, mettre en œuvre les circuits intégrés combinatoires, tels que circuits multiplexeurs, le 74-153 et le 74-151. Les circuits des multiplexeurs, le 74-139. 9. Sommaire, on a commencé par la mise en situation. On va voir maintenant le multiplexeur et on va finir par le démultiplexeur. Commençons par le multiplexeur. Voilà le brochage et symbolisation du circuit intégré de référence 74-153, nommé double multiplexeur 4 vers 1. C'est 16 broches avec son brochage, avec la broche 16 sur V6C et la broche 8 sur GND. Son modèle fonctionnel où on voit les entrées à gauche et les sorties à droite. Les entrées, on a deux blocs. Un bloc, un X0, un X1, un X2, un X3. C'est les entrées de données du premier multiplexeur. Deuxième bloc, 2X0, 2X1, 2X2, 2X3. Deuxième entrée de données pour le deuxième multiplexeur. multiplexeur. Alors, X0, X1, X2, X3. Entrées de données. Deux entrées A et B qui sont communes pour les deux multiplexeurs. Entrées de sélection ou encore entrées d'aiguillage. Donc A et B, entrées de sélection. Une entrée active au niveau bas. Entrées de validation pour le premier multiplexeur. Deuxième entrée aussi active au niveau bas. C'est une entrée de validation du deuxième multiplexeur. Donc E bar ou G bar, entrée de validation. Et finalement, à droite, deux sorties. Un Y sorties pour le premier multiplexeur. Et deux Y, l'entrée du deuxième multiplexeur. Donc Y sorties de données. Voyons maintenant la table de fonctionnement fournie par le constructeur. Si maintenant l'entrée de validation active au niveau bas égale à un logique, quel que soit l'état des entrées d'adresse et les entrées de données, la sortie de multiplexeur est toujours égale à zéro. Maintenant, si le circuit est validé, c'est-à-dire G bar égale à zéro, Pour BA égale à zéro, zéro. On voit bien ici que la sortie de multiplexeur Y égale à l'état logique de x, zéro. Donc, pour cette combinaison de BA, zéro, zéro, Y égale à x, zéro. Pour BA égale à zéro, un, la sortie Y de multiplexeur égale à l'état logique de x, zéro. Alors, pour cette combinaison de BA, Y égale à x, zéro. Pour BA égale à un, zéro, la sortie Y égale à l'état logique de x, zéro. Donc, pour cette combinaison de BA, Y égale à x, zéro. Pour BA égale à un, un, la sortie Y égale à l'état logique de x, zéro. Donc, pour cette combinaison de BA, Y égale à x, zéro. Finalement, l'équation de la sortie Y égale à B bar et A bar et x, zéro. Ou, B bar et A et x, zéro. Ou, B bar et A bar et x, zéro. Ou, B et A et x, zéro. Voyons maintenant le circuit de multiplexeur et assimilable à un combinateur rotatif à quatre positions à l'entrée. Et, pour BA égale à zéro, zéro, on voit bien ici que l'entrée x, zéro, qui sera aiguillée vers Y. Pour BA égale à zéro, un, c'est là l'entrée x, un, qui sera aiguillée vers Y. Et pour BA égale à un, zéro, l'entrée x, deux, sera orientée vers Y. Et, finalement, pour BA égale à un, un, c'est le x, zéro, qui sera aiguillée vers Y. Donc, on remarque ici que l'équivalent décimal de BA donne l'entrée, l'indice de l'entrée, qui sera aiguillée vers S sorti. Par exemple, pour BA, zéro, zéro, l'équivalent décimal, c'est zéro, voilà, c'est le x, zéro, qui est orienté vers Y. Deuxième exemple, pour BA égale à un, un, l'équivalent décimal, c'est trois, c'est le x, trois, qui sera orienté vers Y. Alors, conclusion, un multiplexeur 4 vers 1 est assimilable à un commutateur à quatre positions. La sortie Y reçoit l'une des entrées de données X, Y, selon la combinaison de BA, avec le Y, l'équivalent décimal de BA. Faisons un test de simulation de ce circuit, de circuit 74-153. On va utiliser le premier circuit de multiplexeur, le premier multiplexeur. Pour cela, on va valider ce circuit en reliant l'entrée de validation à zéro logique, donc play. Pour BA égale à zéro, zéro, on voit bien ici que la sortie Y égale à l'état logique de x, zéro, donc un, y égale à un, x, zéro. Pour BA égale à un, zéro, donc ici la sortie Y égale à l'état logique de un, x, zéro, donc un, y égale à un, x, zéro. Pour BA égale à un, zéro, donc ici la sortie Y égale à l'état logique de un, x, zéro, donc un, y égale à un, x, zéro. Et finalement, pour BA égale à un, un, la sortie Y égale à l'état logique de un, x, zéro. De même, si on va utiliser le deuxième multiplexeur, on va utiliser les mêmes entrées d'adresse puisqu'elles sont communes, mais ici on va valider le deuxième multiplexeur et on va utiliser la sortie du deuxième multiplexeur. Alors, passons maintenant pour voir qu'est l'affichage multiplexé dans le cas de notre parking. Rappelons qu'on a affiché les nombres de véhicules garés et les nombres de places libres dans le parking. Chaque nombre est affiché sur deux digits. Donc, comment, la question qui se pose, comment on va aiguiller un paquet d'informations. On dispose de quatre paquets de données, les unités de NV, les dizaines de NV, les unités de MPL et les dizaines de NPL. Toutes ces données sont générées par quatre roues codeux décimales BCD. On va faire une petite simulation pour voir le fonctionnement de ce montage. Alors, on voit bien ici que pour BA égale à 0,0, c'est le 1 qui a été affiché. Pour BA égale à 0,1, c'est le 2 qui a été affiché. Et pour BA égale à 1,0, c'est le 3 qui a été affiché. Et pour BA égale à 1,1, c'est le 4 qui a été affiché. On va interpréter le résultat. Donc, ici, pour BA égale à 0,0, c'est le paquet des dizaines qui a été aiguillé vers l'afficheur. Pour BA égale à 1,0, c'est le paquet des unités de MPL qui a été aiguillé vers l'afficheur. Et pour BA égale à 1,1, c'est le paquet des dizaines de MPL qui a été aiguillé vers l'afficheur. Alors, voyons maintenant comment utiliser le circuit intégré 74-153 ou équivalent pour résoudre des problèmes de logique combinatoire. Commençons par la fonction EXOR. Donc, la table de fonctionnement de cette fonction. 0 EXOR 0 égale à 0. 0 EXOR 1 égale à 1. 1 EXOR 0 égale à 1. Et 1 EXOR 1 égale à 0. L'équation de cette fonction, S égale à B bar et A ou B et A bar. La sortie du multipliqueur Y est toujours égale à B bar et A bar et X0 ou B bar et A et X1 ou B et A bar et X2 ou B et A et X3. Alors, pour rendre Y, la sortie du multipliqueur, équivalente à S et par identification, on va affecter X1 à 1 logique. Donc, 1X1 est lié à A plus V6C. X2 à 1 logique. Alors, le 1X2 est lié à A plus V6C. Le X0 et le X3 sont affectés à 0 logique. Donc, 1X0 et 1X3 sont reliés à la masse. Avec, Y est affecté à S. L'entrée de sélection B est affectée à petit B. L'entrée de sélection A est affectée à petit A. Et finalement, on va valider le premier multipliqueur en reliant un E à la masse. Donc, on va simuler le montage. Pour BA égale à 0,0, on voit bien ici que la sortie S égale à 0. Pour BA égale à 0,1, la sortie S égale à 1. Pour BA égale à 1,0, la sortie S égale à 1. Et pour BA égale à 1,1, la sortie S égale à 0. Alors, on peut interpréter, qu'on peut utiliser pour réaliser cette équation, deux portes logiques E et une porte logique O et deux portes logiques NON, c'est-à-dire trois circuits intégrés. On a remplacé ces trois circuits intégrés par un seul circuit intégré. Autre famille de circuits intégrés, le 74-151. Voilà le modèle fonctionnel de ce circuit. On voit à gauche les entrées et à droite les sorties. À gauche, on voit un bloc de huit entrées, X0 à X7, ce sont les entrées de données de ce multiplexeur. Trois entrées A, B, C, entrées de sélection pour ce multiplexeur. Et E, entrées de validation actives au niveau bas. Pourquoi huit entrées de données ? Puisqu'on a trois entrées de sélection. À droite, on voit deux sorties complémentées, Y et Y-bar. La table de fonctionnement de ce circuit, fournie par le constructeur. Alors, pour J-bar égale à 1 logique, quelles que soient les entrées d'adresse ou les entrées de sélection, la sortie Y est toujours égale à 0. Pour C, B, A égale à 0, 0. Et la validation de circuit lorsque J-bar égale à 0, on voit bien que les Y égales à X0. Pour B, A égale à 0, 0, 1, la sortie Y égale à X1. Et ainsi de suite, pour C, B, A égale à 1, 1, 1, la sortie Y égale à X7. Et ici, comme le circuit 714-153, l'équivalent décimal de la combinaison des entrées d'adresse donne l'indice de l'entrée de données qui sera aiguillé vers la sortie. Voilà l'équation maintenant de la sortie de multiplexeur. Y égale à C-bar et B-bar et A-bar et X0 ou C-bar et B-bar et A et X1 ou C-bar et B et A-bar, X2 ou C-bar et B et A et X3 ou C et B-bar et A-bar et X4 ou C et B-bar et A et X7 On désire utiliser ce circuit pour réaliser une équation logique qui régit le fonctionnement d'un système combinatoire. de sortie S avec S égale à C-bar et B et A ou C et B-bar et A ou C, B et A-bar ou C et B et A. Toujours l'équation de Y, la sortie de multiplexeur, est égale à cette combinaison. et pour rendre Y équivalente à S et par identification, il faut affecter X3 à un logique, X5 à un logique, X7, X6 à un logique et X7 à un logique. Donc, X0, X1 et X2 et X4 sont affectés à 0 logique. Avec S est affecté à Y, l'entrée de sélection C est affectée à petit C, l'entrée de sélection B est affectée à petit B, l'entrée de sélection A est affectée à petit A. Et n'oublie pas la validation en reliant l'entrée de validation à la masse. Faisons une simulation. Donc, voilà l'équation de S. Pour C, C, B, A égale à 0, 0, la sortie S égale à 0. Pour C, B, A égale à 0, 0, 1. Donc, la sortie est toujours égale à 0. Pour C, B, A égale à 0, 1, 0, S égale à 0. Et pour C, B, A égale à 0, 1, 1. La sortie S égale à 1. Et pour C, B, A égale à 1, 0, 0, S égale à 0. Et pour C, B, A égale à 1, 0, 1. La sortie S égale à 1. Et pour C, B, A égale à 1, 1, 0. La sortie S égale à 1. Et pour C, B, A égale à 1, 1. Voilà, la sortie S est égale à 1. De même ici, on remarque qu'on a remplacé un nombre énorme des portes logiques. Donc, 8 portes logiques E et 3 portes logiques OU et 3 portes logiques NON. C'est-à-dire 4 circuits intégrés, 2 pour le E et 1 pour le OU et 1 pour le NON par un seul circuit intégré avec un schéma structurel beaucoup plus simple et plus économique. Passons maintenant au bloc de l'affichage multiplicé. On a vu comment orienter ou comment aiguiller les paquets de données vers la sortie, c'est-à-dire vers le transcodeur. Maintenant, comment on va permuter entre ces différents transistors ? Le circuit 74-139 est le noyau de cette permutation. Voyons sa fiche technique. Donc, c'est un double des multiplexeurs 1 parmi 4. C'est 16 un broche avec son broche H. Avec la broche 16 sur V6C. La broche 8 sur GND. Son modèle fonctionnel où on voit les entrées à gauche et les sorties à droite. Alors, à droite, on voit deux blocs. Le premier bloc Y0, Y1, Y2, Y3 active au niveau bas. Donc, les sorties de premier des multiplexeurs. Le deuxième bloc Y0, Y1, Y2, Y3 aussi active au niveau bas les sorties de deuxième multiplexeurs. Alors, Y0, Y1, Y2, Y3 sorties de données. A gauche, deux entrées 1A et 1B. Les entrées de sélection du premier des multiplexeurs. Deuxième bloc 2A et 2B. Aussi, les entrées de sélection du deuxième des multiplexeurs. Donc, A et B, entrées de sélection. Un G-bar, entrées de validation du premier des multiplexeurs. Deux G-bar, entrées de validation du deuxième des multiplexeurs. Donc, E-bar ou notées aussi G-bar, entrées de validation. On va voir ici que cette entrée va être entrées de validation. Une entrée de données pour le des multiplexeurs. Voyons cette table de fonctionnement fournie par le constructeur. Alors, lorsque l'entrée de validation est égale à un logique. Quelles que soient les entrées de sélection, toujours les sorties sont égales à 1. Elles ne sont pas actives. Et pour E-bar égale à 0. Pour BA égale à 0,0, c'est la sortie Y0 est active. Pour BA égale à 0,1, c'est la sortie Y1-bar est active. Donc, pour cette combinaison de BA, Y-bar est égale à 0. Pour BA égale à 1,0, la sortie Y2 est active. Alors, pour cette combinaison, Y2-bar est égale à 0. Pour BA égale à 1,1, la sortie Y3-bar est active. Alors, pour cette combinaison, Y3-bar est égale à 0. Équation des sorties. Donc, Y0-bar égale à B-bar et A-bar et E-bar. Pour Y2-bar égale à B-bar et A-bar et E-bar. Voilà, donc, le circuit de démultiplexeur est assimilable à un commutateur rotatif à 4 sorties. Donc, pour BA égale à 0,0, l'entrée de validation qui sera l'entrée de données pour ce circuit sera aiguillé vers Y0-bar. Pour BA égale à 0,1, donc Y-bar, 1 égale à E-bar. Pour BA égale à 1,0, Y2-bar égale à E-bar. Et pour BA égale à 1,1, Y3-bar égale à E-bar. Donc, voilà, donc, pour BA égale à 0,0. On remarque ici que l'équivalent décimal de 0,0, c'est 0. Alors, la sortie Y0-bar sera égale à E-bar. Pour 0,1 de BA, l'équivalent décimal, c'est 1. Donc, c'est le Y1-bar égale à E-bar. Et ainsi de suite pour les deux autres combinaisons. Conclusion. Un D-multiplexeur, un parmi quatre, est assimilable à un commutateur rotatif à quatre positions. L'entrée de données de D-multiplexeur est reliée à la sortie dont le numéro est sur les entrées d'adresse. Faisons maintenant un test de simulation pour ce circuit. On voit bien ici que le E-bar égale à 0. Pour BA égale à 0,0, la sortie Y-bar, 0, est active. Pour BA égale à 0,1, la sortie Y-bar, 1, est active. Pour BA égale à 1,0, la sortie Y-bar, 2, bar, est active. Et pour BA égale à 1,1, la sortie Y-bar, 3, bar, est active. On va voir qu'est-ce que l'affichage multiplicé, c'est-à-dire le fait d'allumer les quatre afficheurs un par un, en commençant par l'afficheur à droite, en utilisant quatre transistors en commutation, avec l'émetteur des différents transistors, sont reliés à plus Vcc. Par exemple, pour que T1 soit saturé, il faut que Y0 est active. On va voir ça par simulation. Alors, voyons bien ici que pour BA égale à 0,0, l'afficheur 1 salue. Pour BA égale à 0,1, l'afficheur 2 salue. Pour BA égale à 1,0, l'afficheur 3 salue. Et pour BA égale à 1,1, l'afficheur 4 salue. On va interpréter les résultats. Alors, pour BA égale à 0,0, la sortie Y0-bar est active. Alors, l'anode de premier afficheur est reliée avec la plus Vcc. Donc, transistor T1 est saturé. Pour BA égale à 0,1, la sortie Y1-bar est active. On voit bien ici que l'anode de deuxième afficheur est reliée à plus Vcc. Donc, le transistor T2 est saturé. Pour BA égale à 1,0, la sortie Y2-bar est active. L'anode de l'afficheur 3 est reliée à plus Vcc. Donc, le transistor T3 est saturé. Et pour BA égale à 1,1, la sortie Y3-bar est active. L'anode de quatrième afficheur est reliée à plus Vcc. Donc, le transistor T4 est saturé. Donc, on remarque ici, pour permuter entre ces différents afficheurs, On a généré les deux entrées de sélection manuellement. Maintenant, comment on va générer ces deux entrées de sélection automatiquement ? La solution, c'est d'utiliser un compteur modulo 4. A base des bascules GK à francs montants fonctionne en commutation. Les entrées asynchrones actives au niveau bas sont reliées à plus Vcc. Les deux entrées de sélection A et B sont reliées avec les sorties des deux bascules. Initialement, AB égale à 0,0. Au premier front rencontré, A égale à 1 et B égale à 0. Au deuxième front, A égale à 0, B égale à 1. Au troisième front, A égale à 1 et B égale à 0. Donc, rappelons que N-V, nombre en BCD, issu de la fonction comptage FP2, comprise entre 0 et 9029. N-PL, nombre de places libres, issu du circuit de subtracteur FP7, comprise entre 0 et 9029. Pour l'assimulation, les deux nombres seront introduits par 4 roues codeuses, 2 pour chaque nombre, comme c'est indiqué dans le schéma. Alors, mettre les valeurs décimales 1, 2, 3 et 4, respectivement sur les roues codeuses 1 à 4. Puis, on va fixer la fréquence d'horloge à 1 Hertz, donc une période d'une seconde. On va faire une simulation pour introduire aux 4 roues codeuses les nombres 1, 2, 3 et 4. La fréquence d'horloge est égale à 1 Hertz. Voilà. On va lancer la simulation. On voit ici que les afficheurs allument 1 par 1 et chaque afficheur va afficher l'unité de N-V, dizaine de N-V pour le deuxième multiplexeur, pour le troisième multiplexeur, l'unité de N-PL et le quatrième multiplexeur, dizaine de N-PL. Alors, les données issues des roues codeuses sont aiguillées vers le décodeur BCD 7 segments dans l'ordre 1, puis 2, 3 et finalement 4. Ordre fixé par les sorties des deux multiplexeurs. Les afficheurs s'allument dans l'ordre unité N-V, dizaine N-V, puis unité N-PL, dizaine N-PL, fixé par les sorties des multiplexeurs. Un parmi 4. Chaque afficheur s'allume pendant une seconde. Lorsqu'on va augmenter maintenant la fréquence à 100 Hertz, voyons comment se comporte le module d'affichage multiplexé. Donc, je vais modifier ici la fréquence à 100 Hertz. Voilà, tous les afficheurs s'allument au même temps. Donc, ici, les quatre afficheurs s'allument au même temps, la période étant de 0,01 seconde. On va compléter les tableaux suivants. Donc, pour BA égale à 0,01, l'unité de N-V sera orientée vers l'entrée de transcodeur. Pour BA égale à 0,01, les dizaines de N-V sera orientée ou aiguillée vers l'entrée de transcodeur. Et pour BA égale à 1,01, c'est l'unité de N-V sera orientée vers l'entrée de transcodeur. Et finalement, pour BA égale à 1,01, c'est les dizaines de N-V sera orientée vers l'entrée de transcodeur. Maintenant, les sorties de D-multiplexeur en fonction des entrées d'adresse, aussi les états des transistors. Pour BA égale à 0,0, c'est la sortie Y0 active. Donc, le transistor T1 est saturé. Pour BA égale à 0,1, donc c'est le Y1 qui est actif. Donc, le transistor T2 est saturé. Pour BA égale à 1,0, c'est le Y2 bar qui est actif. Donc, le transistor T3 est saturé. Et pour BA égale à 1,1, c'est la sortie Y3 bar qui est active. Donc, le transistor T4 est saturé. On va compléter le tableau suivant. Donc, pour BA égale à 0,0, l'afficheur 1 qui affiche les unités de N-V est allumé. Pour BA égale à 0,1, l'afficheur 2 qui affiche les dizaines de N-V est allumé. Et pour BA égale à 1,0, l'afficheur 3 qui affiche les unités de N-V est allumé. Et finalement, pour BA égale à 1,1, l'afficheur 4 qui affiche les dizaines de N-V est allumé. Ainsi s'achève notre leçon. Merci pour votre attention.